L'Institut national des jeunes sourds de Metz accueille près de 200 enfants sourds et malentendants ou atteint de troubles spécifiques du langage plus connus sur le sigle TSL. Depuis 1979, il est établi au 49 rue Claude-Bernard. C'est un établissement qui existe depuis 1875 par l'Empire allemand, l'Empire ottoman, qui a été rattaché au français aux alentours de 1920. Actuellement, la notification au sein de l'établissement s'effectue par la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Deux types d'accueils peuvent être établis au sein de l'établissement. Un premier directement en interne sur des classes de niveau du CP jusqu'au CM2, puis de la 6e à la 3e. Sinon, il peut également avoir un accueil en classe externalisée sur ces mêmes niveaux, sur deux structures d'accueil en milieu ordinaire, que ce soit sur l'école primaire ou sur le collège. Et enfin, des élèves peuvent également être accueillis au sein de leur propre école ordinaire, plus particulièrement le secondaire, dans ce qu'on appelle des services à domicile, qu'on appelle plus communément sur le sigle CESAD. Lorsqu'un élève est accueilli au sein de l'INJS de Metz, il a la possibilité d'être interne, de dormir sur place ou d'être semi-interne et déjeuner au sein du service self-restauration de l'établissement, qui accueille en moyenne un peu plus de 160 couverts tous les midis et un peu moins de 80 couverts le soir. Alors aujourd'hui, ce sont les portes ouvertes au sein de l'INJS de Metz. Les élèves auront le plaisir de vous présenter leur structure sur un parcours fléché qui va de l'accueil jusqu'à la documentation de l'établissement. Vous aurez le plaisir de pouvoir admirer leurs travaux et aussi l'exposition des dessins originaux du livre Poème en langue des signes à Montrouge de Pénélope, auteur-illustratrice et Lévene Pescardès, comédien, poète et scénariste présent aujourd'hui. Cet après-midi, vous aurez la possibilité également de découvrir et de vous initier à la musique par son vibratoire grâce à Delphine Froeliger, musicienne et animatrice pédagogique au sein de l'établissement dans cette belle salle de rythme qui a été récemment inaugurée lors des journées européennes de la langue des signes le mois dernier. Lorsque les élèves sont internes au sein de l'établissement, ils ont la possibilité de faire un certain nombre d'activités extra-scolaires qui vont de la course à pied également aux sorties culturelles ou artistiques avec les éducateurs, mais également des enseignants ou éventuellement des thérapeutes qui accompagnent ces élèves. D'autres possibilités peuvent être offertes aux élèves, à savoir des temps complètement libres, sans aucune de nos prises en charge habituelles, pédagogues, éducateurs et thérapeutes, on appelle ça un temps libre. Donc actuellement, l'établissement effectue des travaux, des travaux d'embellissement et de réhabilitation de l'ensemble de la structure. Certains ont déjà été entamés, terminés, tels que l'internat, tels que les huisseries extérieures de l'établissement. D'autres sont en cours de finalisation, tels que certaines voiries, des travaux qui sont plus routiers, qui sont faits au sein de la structure de circulation. Mais bien évidemment, certaines salles de classe seront refaites d'ici l'année prochaine, notamment les classes de l'ensemble ou de la primaire, ainsi que l'accueil de notre établissement qui va être vu afin d'être plus conviviel et accueillir le maximum de visiteurs possibles dans un espace plus adapté. La mission de l'INGS reste, comme il a déjà été dit, l'accueil des enfants sourds et malentendants, et bien évidemment porteurs de troubles spécifiques du langage. Cette mission a pour objectif une certaine finalité, qui est de permettre à l'ensemble de ces enfants de pouvoir être un jour intégrés complètement dans l'école du milieu ordinaire, de ne faire de l'INGS qu'un passage dans leur scolarité, afin qu'ils deviennent des citoyens complètement socialisés, intégrés et heureux à l'avenir.